Oh, depuis tout à l'heure, y'a Tutui qui m'appelle, oh, mais qu'est-ce qu'il se passe, Tutui ? Explique-moi, c'est quoi ? J'ai vu un truc de diamant ! Attends, de quel truc de diamant ? De quoi tu parles ? Attends, ça s'appelle déjà une rivière ! Attends, t'as vu une rivière de diamant ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais attends, mais tu reviens de là-haut, t'as dû faire un mauvais rêve, ou même un beau rêve, je sais pas ! Ouais, je t'ai dit, j'ai vu, j'ai vu ! T'es sûr que t'as vu un truc de diamant ? Encore, même, j'ai vu ça ! Fais voir ? What ? Mais c'est un seau avec des diamants dedans, mais... Regarde, j'ai pris des photos ! Attends, fais voir ! What ? Attends, mais ça existe un truc pareil ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une sorte de piscine de diamant ! C'est que t'es derrière la maison de la mort ! Derrière la maison de la mort ? T'es en train de me dire que t'as vu une piscine remplie de diamant comme ça, avec un seau de diamant ! Ouais ! Mais ouais ! Mais attends, mais t'es sûr que c'est une vraie photo ? C'est pas un montage, ça ? C'est une vraie photo que t'as fait ? Eh, vas-y, viens avec moi, là ! Ouais, bon, bah écoute, apparemment, les amis, tui, tui, il a l'air d'être vraiment bien sûr de lui ! Regardez qu'est-ce qu'il a trouvé ! Une piscine remplie de diamants ! Vous savez quoi, les potes ? Pour tous ceux qui veulent découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette piscine, dès maintenant, abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube et active, évidemment, la cloche de notification, c'est vraiment super important ! Et puis, en plus, comme ça, tu ne pourras plus aucune de mes vidéos, surtout que j'en fais tous les jours, c'est super important ! Et puis, dès maintenant, pense aussi à mettre un petit pouce bleu, puisque, évidemment, plus il y aura de likes sur la vidéo et plus je pourrais faire plein de nouvelles vidéos de ce genre ! Tweetweet, aujourd'hui, l'objectif de pouce bleu et d'abonnement, il est de combien ? De beaucoup ! De beaucoup ! Et avec quoi est-ce que les gens qui regardent la vidéo actuellement, ils doivent s'abonner ? Avec leur coude ! Oh là là, les amis, vous avez entendu ! Aujourd'hui, vous allez devoir tous vous abonner avec votre coude ! C'est-à-dire que, voilà, vous mettez un coup de coude sur le bouton s'abonner ! Et si tu y arrives, c'est que tu es vraiment le boss ! Voilà, exactement comme Tweetweet, vous mettez un gros coup de coude pour vous abonner à la chaîne ! Et si tu y arrives, c'est que tu es vraiment trop trop fort, parce que je pense qu'il n'y aura que très peu de personnes qui réussiront ce petit défi ! Bon, du coup, Tweetweet, explique-moi un petit peu où est-ce que tu as trouvé ce fameux lac, cette fameuse piscine de diamants, là ! Il était derrière la maison de la mort ! Derrière la maison de la mort ? Mais tu ne penses pas que si Alice, tu es là-bas, il ne faudrait pas y aller un peu plus avec des protections, parce que... En fait, il y a un monsieur de la maison de la mort ! Ouais ! Il m'a dit qu'il fallait prendre ça, et puis sinon, on ne la verrait pas ! Ah ! D'accord ! Bon, bah écoute, tu sais quoi ? Je tiens ça ! Mais écoute, ce que je te propose quand même, c'est quand même qu'on va monter rapidement l'étage ! Je vais récupérer deux équipements un petit peu, tu vois, en diamant, histoire d'être un peu mieux protégé ! Et une fois qu'on aura les équipements, là, on pourra partir ! Parce que, hé, c'est des endroits un petit peu hostiles, tu vois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la piscine ! À tout moment, c'est des... Ouais, bah, c'est archi, va ! Imagine, c'est des faux diamants, et qu'en vrai, c'est... Et qu'en fait, c'est du poison, genre... T'imagines ? Ouais, bah... Bah non ! Bah non, tu vois, il ne faut pas mourir, quand même, toutouille ! Impossible ! Bah allez, c'est parti, je vais récupérer deux costumes... Enfin, deux armures en diamant, et puis aussi des petites épées, etc. Histoire de se protéger au cas où, voilà, ce soit une piscine un petit peu dangereuse ! Donc, voilà, et au moins, comme ça, on sera un petit peu tranquille ! Donc, let's go, c'est parti ! Alors, on va commencer par récupérer, donc, deux tenues, donc, deux tenues en diamant, regardez-moi ça ! Et puis après, on prendra aussi deux épées, et là, les amis, je pense qu'ensuite, on sera bon pour partir en direction de cette fameuse piscine en diamant ! En tout cas, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire, est-ce que toi, tu as déjà vu des piscines en diamant sur Minecraft ? Ou alors même, tu sais quoi, on va faire un autre petit jeu, dis-moi, toi, quel est le phénomène le plus bizarre que tu puisses rencontrer en jouant en Minecraft ? Alors, moi, bon, évidemment, moi, il s'en est passé des choses, hein, il s'en est passé trop des choses ! J'en ai vu des choses, hein, j'en ai vu des... entre Herobrine, Salle le Clown, Sirenette, bref ! Il s'est passé beaucoup trop de choses dans mon Minecraft pour vous énumérer les horribles choses qui se sont passées ! Mets-toi dans les commentaires et n'hésite pas à me dire, voilà, quelles sont les plus grosses aventures bizarres que tu as vécues en jouant à Minecraft ! Bon, du coup, Tweetweet, il est passé où, Tweetweet ? Ouais, je suis dehors ! Ah, mais toi, t'es déjà prêt, toi ! Attends, il est là, le voilà ! Ok, bah, écoute, tiens, regarde, j'ai pris, donc, du coup, un costume en diamant, comme tu peux le voir, juste là, avec même une épée ! Donc, du coup, tu peux mettre tout ça, etc., c'est parfait ! Donc, voilà, moi, j'ai mon épée sur moi ! Et ouais, il faut mettre ça dans la deuxième main, c'est ça ? Ouais, je te regarde ! Ouais ? Ah, le mets pas pour l'instant, le mets pas ! Ok, attends, j'enlève le truc, ouais, ok ! Là, viens, on y va maintenant ! Vas-y, ok, bon, bah, c'est parti, on y va ! Donc, là, t'es en train de me dire que si j'y vais comme ça, je verrai... On est en voiture, viens ! Vas-y, mais là, t'es en train de me dire que là, si on y va comme ça, je verrai rien du tout, c'est ça ? Ouais ! Bon, bah, ok, bah, attends, on y va doucement ou j'y vais directement, c'est déjà prêt ? Euh, quoi ? C'est comme tu veux, bah, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, c'est parti ! Bon, apparemment, les potes, si j'y vais comme ça, je verrai rien du tout... Ah, ouais, en effet, regardez-moi ça, les amis, c'est dans Slack-là que t'es en train de me dire qu'il y avait du diamant ? Ouais, maintenant, on reprends ton truc enchanté, là ! Euh, je prends le truc bizarre dans ma main, c'est ça ? Ouais, 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 ouais ! Bah, attends, tac, attends, 3, 2, 1, hop là ! Et, bah, bah... Oh, euh, euh, attends, j'ai pas dû avoir le bon ! Ah, j'ai pas dû avoir le bon ! Ah, mais attends, mais, en plus de ça, tu me donnes des mauvais trucs, c'est ça ? Ouais, non, mais où, on est où, là ? Je crois que ça marche pas ! Vas-y, bah, passe-moi un bon totem d'immortalité, parce que là, je crois que tu m'as passé un totem un peu nul, hein, parce que... S'il marche pas, euh... Bon, les amis, normalement, apparemment, Tutu est en train de me dire comme quoi il devait y avoir, voilà, dès que je prenais le totem dans la main, une énorme piscine de diamants ! Bon, là, visiblement, ça va pas trop marcher ! Ah, c'est bon, tiens ! Ah, vas-y, bah, passe-moi le bon totem ! Ouais, tiens, hop ! C'est bon, ok, nickel, parfait ! Donc, du coup, tac, hop, attention, t'es prêt ? 3, 2, 1, hop là ! Voilà, je viens de mettre le totem, comme vous pouvez le voir, et... Wesh ! Oh ! What ? Oh, tu... Mais what ? Mais les amis, mais vous avez pu le voir, regardez ! Y'a la piscine qui vient de se transformer en piscine de diamants ! Mais wesh ! Mais Tui, Tui, mais t'as vu comment c'est trop stylé ! On est riche ! Tu penses qu'on va être riche, là ? Il y en a encore plus ! Y'a des diamants de partout ! Moi, 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 je pense... Tiens, regarde, en plus, j'ai pris un truc, là ! T'as pris quoi ? What ? Attends, mais t'as pris des seaux ! Attends, mais t'es en train de me dire que tu veux qu'on récolte les diamants, là, c'est ça ? Tu veux qu'on les vole ! Ouais ! Mais on va jamais réussir à tous les voler, regarde ! À chaque fois qu'on met un seau d'eau, ça se re-remplit d'eau de diamants ! Bon, bah écoutez, les potes, en tout cas, vous avez pu le comprendre, avec l'énorme piscine de diamants qu'on vient de trouver, je pense qu'on va devenir super riche, les potes ! Donc, écoute, Tui, Tui, ça te dirait qu'on découvre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette piscine de diamants ? Parce que... Wesh ! Regardez tout l'argent qu'il a ! Mais what ? Attends, regarde, moi aussi, moi aussi, regarde ! Mais quoi est-ce qu'il y a ? Eh bien, les amis, Tui, Tui, il est devenu super riche, comme vous pouvez le voir ! Bon, moi aussi, wesh ! Mais what ? Regardez tout l'argent qu'il a ! Attends, vas-y, crache de l'argent pour voir ! Vas-y ! Il crache de l'argent tellement qu'il est riche ! Bon, Tui, Tui, ça te dirait pas maintenant qu'on s'est bien amusé, qu'on aille découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette piscine de diamants ? Ah, tu veux pas venir ? Mais j'ai trop d'argent, moi, ça y est ! Ah, mais moi, je veux quand même découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans ! Tui, Tui, eh, eh, viens, viens ! Moi, je pars ! Bon, d'accord. Bon, bah, les amis, Tui, Tui, je pense... Il s'est dit comme quoi il avait déjà tellement d'argent que je crois que ça suffit pour lui ? Bon, en même temps, on peut le comprendre. Regardez tout l'argent qu'il y a dans cette piscine de diamants, c'est absolument incroyable ! Rendez-vous compte que ne serait-ce qu'un seul bloc comme celui-ci vaut déjà des millions d'euros ! Donc voilà, si on récupère tous les blocs qu'il y a ici, je pense qu'on devient clairement milliardaire ! Donc, écoutez les potes ! Ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, on va essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a de caché dans cette piscine de diamants ? Parce que là, vous pouvez le voir, elle est très particulière, etc. Mais à mon avis, elle cache sûrement des petites surprises ! Donc, ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, voilà, on va partir faire une petite visite dans cette piscine et découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de caché si jamais il y a des petites surprises ou des trucs comme ça ! Donc, c'est parti ! Alors, on va regarder un petit peu dans tous les quatre coins de la piscine. Donc là, vous avez pu le voir pour l'instant, rien d'alarmant, mis à part évidemment des petits blocs de diamants. Mais évidemment, ça ne nous intéresse pas. Nous, il faut trouver quelque chose de plus particulier. Ah ! Bah tiens, regardez vers là-bas, là ! Je crois que vous avez pu le remarquer, regardez, on a une sorte de petite porte secrète avec un... avec, je crois, un petit truc pour... un clavier. Ouais, c'est ça. C'est un truc pour trouver le code. Donc, regardez, vous avez pu le voir, regardez, je crois que le code, d'ailleurs, c'est 1, 2, 3, 4. Vous savez quoi ? Eh ! Dès maintenant, on va essayer de voir si ce code fonctionne. 1, 2... attendez, on va réessayer bien. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah ouais ! Oh ! Oh mais les potes, en plus, le code marche ! Bon, les potes, je ne vais pas vous mentir, par contre, que je viens de voir quelqu'un dans cet endroit avec une armure, etc. Il avait l'air d'être un peu violent. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Eh, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rentrer rapidement à la maison, récupérer un peu plus d'équipement, parce que, hein, si le monsieur qui est intérieur, il veut venir me tuer, je ne suis pas dans le caca, moi. Donc, c'est parti, je rentre rapidement à la maison, je vais récupérer des blocs, histoire de se protéger un peu mieux. Enfin, des blocs, non, mais des armures et des meilleures armes. Et puis, une fois que j'aurai tout ça, on entrera dedans et on découvrira qui est ce fameux monsieur qui vit dans une piscine de diamants. Vous vous rendez compte à quel point il doit être riche, ce monsieur-là ? Allez, c'est parti, on monte là-haut. À mon avis, d'ailleurs, le monsieur, il aura sûrement une très grande mission à nous proposer. Ça risque d'être vraiment super intéressant à réaliser. Donc, c'est parti. Alors, on va récupérer, donc, deux armes. Donc, moi, les amis, vous savez, moi, j'aime beaucoup les AK-47. Donc, on va récupérer une AK et puis, bah, on va y retourner. Voilà, c'est bon. Maintenant qu'on est équipé, les amis, je pense que l'on va pouvoir y aller dans cette fameuse piscine de diamants. Et franchement, les potes, si vous ne l'avez pas encore fait dès maintenant, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous tout de suite, tous à la chaîne YouTube et surtout, activez la cloche de notification. C'est super important. Et en plus, ça me soutient beaucoup, beaucoup. Pour vous, c'est totalement gratuit. Ça prend une seconde, mais pour moi, ça me soutient énormément et c'est gratuit en plus pour vous. Donc, merci à ceux qui le font. C'est vraiment trop cool. Allez, c'est parti. On retourne maintenant en direction de la piscine de diamants et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Quel est ce fameux monsieur un petit peu étrange ? Allez, hop, on rentre dedans. On met le code 1, 2, 3, 4. Et hop, c'est parti. Ok. Wesh. Oula. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas pas danser. Wesh. Mais il est fou. Attendez, les potes. Regardez, il y a de la poudre sur son... Il y a de la poudre sur sa table. Il demande à des gens de danser et tout. Oula. Bon, je crois bien qu'on est chez un riche, en effet. Bon. On va le surveiller un peu plus, voir un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ok. Donc, il est clairement en train de regarder la... Je ne sais pas. Ah. Il est très énervé parce que je crois que sa télé ne marche plus. Oula. Oula. Wesh. Mais où est-ce qu'il tire sur sa télé ? Hé, toi, là ! Hé, comment ça ? Mais t'es fou. Non, non, non. Moi, je ne suis pas méchant. Me tue pas, me tue pas. Non. En fait, je me demandais juste qui pouvait bien vivre dans une piscine de diamants. Mais c'est toi. T'es qui, en fait ? C'est toi, T'es qui ? Comment tu trouves la maison ? Moi, je suis tweener, moi. Par contre, juste... Tu pourrais juste parler un peu plus fort. Je ne t'entends pas tout à fait très bien. Oh, comment tu trouves la maison ? Oula. Alors là, je t'entends encore moins fort. Comment tu trouves la maison, amigo ? Ah, comment j'ai trouvé la maison, amigo ? Bah, écoute, en fait, j'étais en train de me promener dans la piscine de diamants. Et là, je vois qu'il y a une porte avec juste à côté écrit le code. Et donc, j'ai mis le code et ça a marché. On va l'enlever, ça. What ? Ah, bah oui, au moins, là, comme ça, il n'y aura plus de code. Parce que oui, t'es un peu bête, quand même. T'as mis le code juste à côté alors que... T'as rien vu. Ouais, ouais, c'est... En plus, le code, c'est pas comme s'il n'était pas simple, le code. Enfin, pas difficile, plutôt. Un, deux, trois, quatre. C'était pour me rappeler. Ouais, bah dis donc, tu dois avoir la mémoire courte alors. Bah, du coup... C'est-à-dire ? Ah, non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais t'as eu de la chance alors, ça veut dire que... D'accord, comment tu l'as trouvé, ce totem ? Bah, je sais, c'est mon fils qui me l'a donné, pourquoi ? Mais il a mis tout au fils. Ah, non, 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 pardon. Je disais que le totem, il était par terre, là, pourquoi ? Par terre où ? Ah, mais il était... Bah, juste là, là, ici. Ah, t'as de la chance qu'il n'y ait pas de caméra. Ok, ok, ok. Parce que oui, les amis, vous vous rappelez ? Je vous rappelle juste un petit oeil, c'est que si on ne met pas ce totem dans la main, n'oubliez pas que l'on voit, évidemment, plus du tout la piscine. Et c'est pour ça que le monsieur est très en colère, parce que, en gros, si quelqu'un n'a pas le totem, il ne sait pas où est-ce que ce personnage habite. Donc, c'est pour ça qu'il est très en colère. Euh, oui, mais donc, du coup, tu t'appelles comment ? On n'a pas fait les présentations, en fait. Ouais, moi, je m'appelle Tony. Tony, ah, Tony, ok. Tony, c'est... Et dis-moi, Tony, c'est... C'est quoi, du coup, cet endroit-là ? Tu caches quoi, ici, genre, là, ici, là ? Oh, n'ouvre pas, c'est pas pour toi. Ah, c'est pas pour moi ? Bon, eh, tu sais quoi, Tony, je te... Tu n'as pas le code. Bon, Tony, je te propose un truc. Je sais qu'on ne se connaît pas trop, etc. Je vois que tu as l'air d'être un petit peu quelqu'un dans le business. Mais je voulais te proposer quand même un petit truc. C'est, en gros, voilà, je sais que tu veux... Je te propose ça, je te propose. Je sais que... Non, non, de toute façon, je ne suis pas trop sucre en poudre. Non, du coup, moi, ce que je te propose, c'est que tu me donnes une mission à réaliser. Et, bah, si j'arrive à la réussir, etc., bah, tu peux me donner une petite récompense, tu vois. J'avale l'argent, donc tu pourrais me passer une petite liasse. Je ne vois pas de quoi tu parles du tout. Bon, vas-y, dis-moi, Tony, comment je peux t'aider, là ? Non, tu vas avoir deux missions pour moi. Ok, deux missions, ça marche. Déjà, tu vas me placer des caméras à l'entrée. Ok, des caméras... Ok, des caméras fonctionnelles et tout ? Oui, bah, oui. Ok, ok, ça marche. Donc, des caméras partout devant l'entrée de ta maison, dans ta maison aussi ? Oui, oui. Ok, ok, ça marche. Donc, voilà, première mission, ça sera d'installer des caméras, ça marche. Et tu veux que je fasse quoi d'autre, après ? Et tu veux, tu vas me trouver une... Non, toi, tu vas danser pour moi, après. Tu veux que je danse pour toi ? Mais attends, mais... Oh, 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 comment ça, tu sortes une arme, comme ça ? Oh, 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 non, 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 mais je sortais pas une arme. Je rangeais mon inventaire, tranquille. Mais attends, mais comment ça, tu veux que je danse pour toi ? D'abord, on va mettre des caméras, là. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais mettre des caméras et après, tu veux... Tu vas danser, tu vas trouver une danseuse qui peut... Qui sait faire le taf ? Ah, ok, ok, ça marche. Bon, les potes, vous avez pu le voir. Tony, il est totalement fou. Il est là en train de me dire comme quoi il veut une danseuse, etc. Il tire de partout, il veut que je danse même, pour vous dire. Ah, non, mais franchement. Bon, allez, c'est parti, directement. On va donc installer des caméras un petit peu partout autour de la maison. Voilà, histoire que Tony se sente un peu plus en sécurité, parce que visiblement, là, il se sentait pas forcément très bien. Donc, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on va devoir installer des caméras ? On va en installer, du coup, partout autour de la piscine. Ouais, ouais, t'inquiète pas, Tony. On va en mettre, du coup, une ici. Voilà, comme ça, au moins, il se sentira quand même un minimum en sécurité. Donc, regardez, une fois qu'on installe des caméras, comme vous pouvez le voir, regardez, vous avez pu le voir, on a un accès total aux caméras de surveillance grâce à ça. Et ça, franchement, c'est trop stylé. Donc là, on peut voir absolument tout ce qui se passe dans les alentours. Regardez, vous avez pu le voir. Hop, hop, voilà. Et comme ceci. Maintenant qu'on a installé des caméras tout autour de la piscine, il faut évidemment les installer à l'intérieur. Donc, let's go, rentrons à l'intérieur et installons d'autres caméras. Dites, oi, Tony, t'es enrhumé ? Oui, c'est ça. Ouais, t'es enrhumé. Bah, dis donc, attends, je vais te prendre des mouchoirs aussi. Tac, voilà. Ok, bah, écoute, Tony. Tu connais Moreno ? Moreno ? Non, non, pourquoi ? C'est qui Moreno ? Ok, non, c'est quelqu'un. T'inquiète pas. Bah, dis-moi, c'est qui Moreno ? Non, c'est personne. C'est un copain. Ok, 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 ça marche. Bon, tiens, Tony, je te laisse t'amuser avec ton petit sucre. Allez, laissez-le sur la tête. Du coup, regarde, Tony, les salles des caméras fonctionnent bien. Tu peux aller toutes les tester, etc. Tu vas voir que franchement, c'est du superbe taf. Elles fonctionnent toutes. Et franchement, c'est impeccable. Du coup, bah... Bravo, bravo. Alors, t'en penses quoi ? C'est bien ? C'est bien, c'est bien. Bon. Wow ! Tu l'as bien mérité. C'est ça, la récompense ? Si, si. Les amis, vous avez vu ? Tu l'as bien mérité. Juste pour installer 6 caméras, Tony vient de me donner 64 blocs de diamants. Alors, comment vous dire que c'est clairement énorme, les amis ? Voilà, je viens de récupérer énormément de diamants. Bon, écoute, Tony, tu sais quoi ? Je veux bien réaliser une deuxième mission pour toi. Et après, je te laisse tranquille, d'accord ? D'accord. Dis-moi, en quoi maintenant, maintenant que tu te sens un peu plus en sécurité, etc., tu vois, en quoi est-ce que je peux aider d'autres ? Il y a un petit truc. Tu veux me ramener une danseuse et tu vas danser. Une danse ? Tu veux que je te ramène une danseuse qui danse ? Et tu vas danser avec elle. Euh, oula ! Ouais, ok. Bah... Je crois que c'était pas... Oui, oui, d'accord, ok, c'est bon, vas-y, je ramène une danseuse. Ok, bouge pas, bouge pas. Ça marche. What ? Wesh, les amis, vous avez entendu ? Il y a Tony qui veut absolument une danseuse. Bon, écoutez, les amis, c'est parti. On va devoir partir en ville, aller chercher une fille qui nous permettrait, du coup, de danser. Et je devrais d'ailleurs danser avec elle. Donc, c'est parti, let's go. Alors, Tony, je pense qu'il sera pas forcément là, peut-être, pour nous regarder. Mais vu que maintenant, il a accès aux caméras, il pourra faire des petits commentaires. Donc, c'est parti, let's go. On va chercher un petit peu dans le centre-ville pour voir si jamais il n'y a pas des personnes qui traînent. Donc, le centre-ville, c'est juste vers là-bas. Hop, let's go. On va aller pas très loin de la gare. Peut-être qu'on devrait réussir à trouver des danseuses. En tout cas, je l'espère. Donc, c'est parti. Ok. Alors, pour l'instant, je vois personne. Et vous savez quoi ? Et au pire, on va prendre une voiture comme ça. On va aller un peu plus vite parce que si on doit faire le tour de la... Ah, il y a quelqu'un là. J'entends du bruit. Parce que si on doit faire le tour de la ville à pièce, ça va être compliqué. Oh ! Mais les amis, regardez, il y a Wajden là-bas. Mais elle danse trop bien en plus. Attendez, je vais aller la voir. Oh, coucou Wajden. Ok, non, Bamba Nemo. Eh, salut. Ça va Wajden ? Ça va et toi ? Ouais, super. Dis donc, Wajden, ça te dirait de venir avec moi faire un petit tour en voiture ? Regarde ma grosse voiture. Mais on va où ? Bah, on va faire une petite balade, ça te dit ? Ouais, si c'est avec toi, ouais. Ah, bah oui, si c'est avec moi, ça va. Alors, vas-y, viens. Eh, Wajden, dis-moi, depuis le temps qu'on ne s'était pas vus, tu sais toujours danser, etc. T'es toujours forte en danse ? Bah, si je danse avec toi, ouais. Ah, bah oui, non, mais oui, ça, je sais, en plus, en plus, Wajden, j'ai entendu comme quoi, tu faisais de danse avec les stars, je crois. Euh, c'est privé. Ah, c'est privé, ah, mince, ok, je pouvais pas le dire. Bah, écoute, hein, t'as de la chance, Wajden, parce qu'aujourd'hui, tu vas danser avec une star, hein, c'est moi. Avec moi ? Eh oui, eh oui, eh oui, bah, écoute, moi, je danse comment ? Bah, écoute, tu sais quoi, on verra bien qu'elle danse, on peut faire, tu vois, c'est quoi, ça, tu veux qu'on danse, tu veux qu'on fasse quoi, comme danse, c'est quoi, ça, ah, mais oui, oh, les amis, je suis bête, comme vous le savez, elle est dégueulasse, il est dégueulasse, il est dégueulasse, il est dégueulasse, non, non, attends, Wajden, faut que je te passe un truc plus particulier, tu vas voir que c'est pas si dégueulasse que ça, évidemment, les amis, comme vous le savez, vu que Wajden n'a pas le petit, n'a pas le petit totem dans la main, Il ne peut absolument pas, elle ne peut pas voir que c'est du diamant, mais attends, Wajden, tiens, mets-le dans ta main, ça, là, dans ta, dans ta autre main, ouais, oh, wow, wow, des diamants, eh ouais, t'as vu un peu, c'est stylé, hein, bon, vas-y, Wajden, viens avec moi, viens avec moi, il faut que tu viennes quelque part, là, il faut que tu, on va danser là-dedans, viens, regarde, c'est un truc trop stylé, ok, nickel, vas-y, t'es prête, vas-y, viens, rentre là-dedans, Ok, bah c'est une, c'est pour danser, regarde, t'es prêt, allez, vas-y, on peut danser, wouhou, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Je suis actuellement en train de danser avec Weshden. Alors... Vas-y, mon pote, pote, là-bas. Hein ? Ah, vas-y, vas-y, tu me fais une danse privée ? Ouais. Ok, regardez, les amis, il y a Weshden qui nous fait une petite danse. Wesh ! Eh, mais t'es trop forte, hein. Eh, tu danses trop, trop bien. Les potes, mettez tout de suite dans les commentaires comment vous trouvez... Enfin, comment est-ce que vous trouvez que Weshden danse ? Mais franchement, elle danse vraiment très, très bien. Bah, écoutez, on va demander à Tony qui nous regarde dans la caméra juste là. Alors, Tony, t'aimes bien la danse ? T'apprécies, t'apprécies, t'apprécies ? Bah, voilà, je t'ai ramené... Bah, je t'ai ramené dans ce... T'es contente ? T'es contente ? Si, elle danse mal. En plus, tu sais quoi ? Elle fait même du chant, si tu veux. Elle chante très bien. Non, elle danse mal, elle danse mal. Weshden, apparemment, tu danses pas très, très bien, hein. Tu dirais... Tu sais, tu sais, va ? Euh... Il n'y en a pas de ça chez moi. Oh ! Wesh ! Ouais ! Tony, mais t'es sérieux ? Tu viens de tuer Weshden ? Il n'y en a pas de ça. Wesh ! Ok, ouais, 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 bah, écoute, bah, tu n'auras pas de moi non plus. Ok, les amis, vite. On part d'ici, les amis, avant que Tony débarque. Wesh ! Ouais, les amis ! Tony veut tous nous tuer. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fou, c'est Tony. Allez, c'est parti. Moi, je reprends la voiture et plus jamais je m'affronte là-dedans. Les amis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, un endroit avec autant de diamants, etc., ça ne pouvait pas être un endroit de paradis, hein. Voilà, il devait se passer forcément des trucs un peu bizarres. Bref, en tout cas, ça a été une bonne expérience. Et puis maintenant, vous savez, si jamais vous trouvez une piscine de diamants, il y a peut-être Tony qui ne se cache pas très très loin, donc voilà, hein. En tout cas, si les vidéos t'a plu dès maintenant, abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube et active évidemment la cloche de notification, c'est totalement gratuit et ça me soutient énormément, merci à ceux qui le font. Tu peux même dès maintenant mettre un petit pouce bleu, c'est totalement gratuit, ça me fait trop plaisir. Et mets-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite vidéo, voilà, avec la piscine de diamants. Et peut-être qu'un jour, on trouvera une piscine avec du sang, peut-être une piscine avec de la lave et tout. Bref, voilà, si jamais ça vous dirait une nouvelle vidéo où on trouve une piscine totalement incroyable, encore une fois, plein de pouces bleus, abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie pas qu'il y a le lien pour devenir sponsor en description, voilà. Toutes les personnes qui prennent le grade sponsor Boss ou le Mega King, vous avez le droit à des grosses dédicaces en vidéo. Et si vous prenez un article dans ma boutique de vêtements, n'importe lequel qui soit, que ce soit un t-shirt, un pull, un mug ou une coque de téléphone, vous avez aussi le droit à une dédicace si vous m'envoyez une petite photo sur les réseaux sociaux. Voilà les potes, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao, ciao !